Bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le petit conte qui va vers l'Arc X. Plusieurs choses, plusieurs choses de début de vidéo. Alors la première, on va déjà ouvrir la quête quotidienne là, voilà, ça s'est fait. On veut de la recherche, de la boule de feu. Non, toujours pas, non, ça marche pas, ça marche absolument pas, c'est... rien ne va, rien ne va. Donc, plusieurs choses. Il y a eu un commentaire intéressant qui disait, hey, ça serait bien en fait, t'es la limite de trophée pour l'Arc X, pour quand tu ouvres le coffre magique. Et oui, il a raison. Il a raison, le coffre magique, on l'ouvrira quand on sera à 1600 trophées. C'est vrai qu'il y a autant prendre notre chance pour avoir l'Arc X. Alors en attendant, on n'y est pas, donc c'est pas très grave, on va recycler les cartes, voilà, connecter les 100 cartes, 10 coffres, des combats de marraine. Mais effectivement, on l'ouvrira à 1600 trophées, donc il y aura sûrement une phase de rush, sur laquelle, bah, tant pis, peut-être, tant pis pour la ration, on verra bien, on va trahir dans tous les cas, pour arriver à 1600, pour avoir, justement, pour l'ouverture du coffre à 1100. Dans tous les cas, notre but, ça va être d'ouvrir ce coffre magique, et une fois qu'on sera à l'Arène des ouvriers. L'Arène, l'Atelier d'ouvriers. Ok. Alors, maintenant, maintenant, on va ouvrir quelques coffres. On ouvre un peu d'or, ok. Est-ce que les géants, non, 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 ça ne nous intéresse absolument pas. Alors, évidemment, on va continuer à demander des cartes. Hop, la petite boule de feu qui est demandée. Ensuite, on ouvre les coffres. Archer, boule de feu, squelette. Oh, pas mal, Archer. Non, pas géant. Arrêtez avec le géant. Alors, il nous faudrait également le niveau 8, pour pouvoir commencer à échanger des cartes, faire des défis, etc., ça serait vraiment top. Donc, pour rappel, c'est pour ça qu'on montre un petit peu les petites cartes, parce que le but, c'est quand même d'avoir un niveau 8 assez rapidement. Bon, squelette. Pour l'instant, 6 squelettes, 6 archers, ça reste assez pauvre. On ne va pas se mentir, ça ne reste pas grand-chose. On aimerait bien un peu plus. Non ? Non, boule de feu. Boule de feu. Mais bordel ! C'est quoi ça ? Pourquoi on n'a jamais ce qu'on veut ? C'est n'importe quoi. Voilà, c'est dit. C'est n'importe quoi. Alors, notre deck. Notre deck, nous étions sur celui-là à la fin de la dernière vidéo. Très bien. Nous avons 1600 d'or. On pourrait se permettre de monter ça à niveau 4. Encore une fois, on harmonise. On harmonise pour pouvoir avoir le level le plus haut possible. 6 d'XP, 6 d'XP. On les prend. Très bien. Désormais, on va monter les squelettes. Parce que les squelettes, on les joue dans notre deck, etc. Et on est content avec. Voilà. Très bien. La plupart du fait, on ne peut toujours pas la monter. Chasseur, je pense qu'on va quand même le monter. C'est pareil, ça fait de l'XP. Ça va bien dans notre deck. On n'a pas grand-chose d'autre qu'on pourrait mettre. On aurait l'air guérir les sapeurs. Mais franchement, je ne suis pas super convaincu. Je n'ai pas forcément envie de monter en overlevel la mousquetaire ou autre. Ce qui ne va pas nous apporter beaucoup plus que le chasseur. La sarcière est vraiment forte contre les princes. Donc, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux monter ça. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec un deck correct. Avec des cartes niveau 7, 6 et 5. Allez, on tente. On tente. On verra bien. Sinon, on adaptera le deck. Si vraiment, on ressent que c'est trop compliqué. Vlad Pli de Moonlight, 0.2. Alors, on a les archers, le fût. Ok, très bien. Et les petits squelettes. Bon. C'est pas conventionnel, ce qu'il vient de faire. Euh, ça va être la boule de feu. Boule de feu ! Boule de feu ! Voilà, boule de feu qui est passé. Alors, on va gérer ça avec un petit prince pour défendre notre gentil archer. Allez, tape la mini pika par contre. Non, ouais. T'aurais pu faire mieux quand même. C'est pas grave. On va se défendre avec une sorcière. Ça devrait faire le travail. En plus, nous, elle est un peu overlevel. Voilà, elle a un niveau de plus. Donc, pour rappel, interaction entre deux sorcières. Si une sorcière a un niveau de plus, l'autre ne va pas dessus les squelettes en un coup. Parce qu'une sorcière s'étape à soit... Au niveau équivalent, ça tape à deux de plus que la vie des squelettes. Et du coup, les squelettes, ils prennent 10% de vie par niveau. Donc, s'il y a une différence de niveau, voilà, vous avez tout compris. On va juste gratter un peu au gobelin, voir quelle est sa réponse. Ok, il n'a plus de flèches. Très bien. Bah, du coup, on va partir sur des petites archers fond de map. Tranquillement. On attend de voir un peu ce qu'il a. Oh, un géant ! Ouais, c'est pas mal, ça. Oh, là, on va se faire plaisir. Oh, un géant niveau 4 en plus. Alors, on a bien de plus de flèches. On va avoir notre sorcière aussi. On commence à la mettre pour gérer les squelettes, évidemment. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Ok, elle est la sorcière. Tu nous gères les squelettes en face, il y en a. C'est parfait. On revient en fuit. Amen, noe. Amen, noe. Incroyable. Oh, le prince ! Le prince, il se fait tellement plaisir. Qu'est-ce que c'est kiffant de jouer sur ce compte. C'est vraiment relax, quoi. Plus relax, tu meurs. La sorcière qui gratte bien. Ok. 1300. Ça prend le temps. Ok, on va recycler les archers. Ça va pas finir tout de suite. Je crois qu'il arrache quitte. Bon, bah, écoutez, on va prendre un second de map. La sorcière, elle s'est quand même fait plaisir. Sinon, il y a un monde dans lequel on le tue en cycle. Ça, ça, ça. Ça, ça. Je sais pas. On fait des trucs. De toute façon, il arrache quitte. Il arrache quitte, c'est le coffre à couronne potentiel. Enfin, en tout cas, c'est trois couronnes. Et trois couronnes, c'est pas mal du tout. On peut le dire, je pense, c'est plutôt sexy trois couronnes. Ok. Alors, six couronnes. Six couronnes en est pas mal. On peut déjà... Ouh. Non, il n'y a rien qui nous intéresse, là. Là, c'est... Il n'y a rien. Là, c'est un choix vide. C'est un choix vide de sens. Bon, on prend la cabane de barbares. Parce que je sais pas. Honnêtement, c'était gauche ou droite. Ça changeait pas grand-chose. Dans tous les cas, même au niveau des échanges, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Donc, on est reparti. Ça fait des cartes. Voilà, ça fait des cartes. Miro de pas de clan. Ah non, j'ai oublié de mettre à jour le score. Je vous mets ça à jour tout de suite. Hop. D'accord. Alors, on a les petits squelettes, les archers. Golem first. Ah oui, d'accord. Il est comme ça à lui. Pas de problème. On comprend. On comprend l'intention. On comprend que t'es pressé, quoi. T'as pas le temps. Il n'y a pas de souci pour nous. On respecte. On respecte ça. Alors, les petits gobelins, non ? Non, s'ils nous font mal, mine de rien. C'est un peu relou. Après, là, ils forcent un peu. Donc, je crois qu'il va se prendre juste une sorcière pour moi. Ouais, allez. Un fuit de gobelins, déjà. Petit fuit de gobelins avant. Oh là là, la mini P.K. Ok. C'est pas assez tarifié. Il a de la chance. Bon, bah, comment il gère la sorcière ? Est-ce que je fais ça ? Ou est-ce que... Ouais, on va faire ça. Ok. Good. Euh, bah, on va à Prince. Puis, bon courage. Oh, il aurait jamais dû faire ça. Il a plus de l'élixir, là. Il met tout, il met tout, là, la mini. Mais, euh... Comment tu défends, derrière ? C'est ça le problème. C'est bien de tout mettre, mais, euh... Derrière, il faut défendre, quoi. Ok. Bah, voilà. Au revoir, la tour. Au revoir, au revoir. Ouais, là, il a nuit, la purée. Et du coup, là, elle va faire un peu de value, là, la mini, la sorcière. Honnêtement, on peut faire ça, si on veut. Ça change pas grand-chose. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On arrivera à l'avoir. Parfait. Oh, les squelettes, ils vont se faire tellement mal à la mini, P.K., la pauvre. Ok. Non, 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 on a dit non. Tu ne passeras pas. C'était une tentative, mais, non, on n'a pas envie. On est contre cette idée. Je crois que je vais juste sortir fond de ma vie, je vais prendre le temps. On est bien, on est ici, hein, mais, euh... Tous les chemins, mais la Rome, hein, il paraît. Paraît-il. Alors, on a le prince, qui va être posé devant. Je n'ai pas trop envie qu'il gratte toute ma vie de tous mes bâtiments, là. Voilà. Toi, tu vas aller mettre une baffe au dragon. Tu vas tuer ensuite la mousquetaire. On va mettre un petit ful bien placé offensif. On remit les archers derrière. Ok, golem, juste le gérosquelette. Oh, de toute façon, euh... Bon. Certes, ça va faire quelques dégâts. Ça... Il y a moyen. C'est pour le coffre à couronne. C'est important. Alors, golem, ce n'est pas non plus une mauvaise carte, hein, parce qu'il n'y a pas de tour dans l'enfer, etc. Donc, c'est une bonne carte à jouer à ce niveau de trophée. Je pense. Après, voilà, c'est une carte qui n'est pas forcément super simple de base, où tu dis, bah, attends, ça coûte 8 quand je le pose. Ce n'est pas évident de réussir à poser un golem sans se faire complètement ouvrir. Ouh, un joueur, un joueur, il trop bien. Alors, prince, archer, sorcière, ok. Focus, focus, focus. J'ai l'œil qui voit flou. Sorcière. Honnêtement, je n'étais pas sûr du bon play, ici. Peut-être les archers fond de map, c'était mieux ? Je ne sais pas trop. Aïe, aïe, aïe. Oh, la galère. La galère. Bon, alors, chasseur. Chasseur, il devrait bien d'être. Allez, allez, tu tues ça. Allez, encore un coup. Oui, oui, pas mal. Euh, ok. Il est violent en face. C'est quelqu'un de violent. Bon, on a une bonne idée de son dague, donc il joue du chasseur. D'ailleurs, nous, on va aussi lui envoyer un petit feu, juste histoire de dire bonjour. Ah, je ne vais plus me l'envoyer, pourquoi je l'envoyais derrière ? Ah là 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 là. Elle ne va pas garder grand chose, du coup. Ce n'est pas dramatique, parce qu'on va pouvoir se défendre chez nous, ce qui est assez sympa. Voilà, sorcière à la maison, tranquillement. 7 contre 7, donc lui, il a aussi bien les troupes 7. On sent que ça ne va pas être easy, easy. Faire gaffe, il ne va pas se faire woodcycle non plus. Ah, ok, il décide de partir en cabane de barba. Je crois que je vais en profiter pour mettre un peu de pression, là, du coup. Je ne sais ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal. Ok. Allez, je force un peu. Et on remet un petit feu de gobelin. C'est parti. Là, on force à mort, mais on a envie de le prendre ce bâtiment. Voilà, il met un chasseur défensif. La tour qui tombe, le chasseur qui va aller se faire le chasseur en face. Allez, le chasseur ! Oui ! Très bon chasseur. Tu toux ça. Ouais, nickel. Oh non, il a touché le bâtiment ! C'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ben, prince là-dessus, parfait. Écoutez, que demande le peuple ? Oh non, il a tapé les archers ! Saleté ! Ça se fait pas ! Ouais, prends-toi un chasseur. Non ! Mon chasseur, elle va se faire imploser. Pas cool. Not cool, bro. Not cool. Bon, allez, vous allez bien. C'est relativement tranquille quand même. J'ai plus de flèche, histoire d'en mettre une. On pourrait tenter un petit push comme ça. Ça ne me parlait pas déconnant. Juste histoire de dire un peu bonjour à l'adversaire. Est-ce que tu arrives à tenir le 3 étoiles ou pas ? C'est un peu la question qu'on lui pose. Là, il a l'air de plutôt être parti sur une réponse négative. Il est plutôt parti sur... Non, mais prends chez moi, c'est pas grave. Tant mieux, tant mieux. On ne me demande que ça, nous. Hé, je crois qu'on est sur un coffre à couronne. On se situe sur un coffre à couronne et sur de la boule de feu potentielle. Ouh, 600 d'or, pas mal. Pas mal du tout. 600 d'or, c'est cool, ça. OK. 410. 2. Boule de feu, non. C'est toujours pas le boule de feu. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? L'archère au pire ? Mais c'est quoi ce troll ? Mais c'est quoi ce troll ? D'où on en a 21, ça ? Et les boules de feu, on en a combien ? On en a assez, alors qu'en plus, on l'a demandé au clan. Pas mal. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, et je crois qu'à partir de là, on peut demander deux cartes. Voilà, on pourra demander deux cartes au clan, ce qui sera déjà un peu plus sympa. Donc les 1 000 trophées, ça va faire du bien, aussi. Et ben, on est reparti. Let's go. De toute façon, on n'a rien débloqué, donc on n'a rien à améliorer. Ouf, niveau 4, où il va être cholevé. Ouf, un petit niveau 4, là, il va être bouillon, en amie. OK, on va devoir tryhard, un peu. Alors, squelettes, chasseurs. Très bien. Donc ça, on défend la petite flèche. Jusque là. Faites-moi voir. Faire gaffe à le loot cycle, évidemment. Il est niveau 7, son fuit, donc il l'a bien monté. Faire attention à tout ça. Ah, OK, on va prendre une sorcière fond de map. C'était ça ou le prince, mais honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il joue avec, donc... Je vais vite devoir commit en foin, sans connaître le deck en face. OK, une... Valkyrie. Oh, écoutez, je vais rusher la sorcière fond de map, tant pire, si la sorcière tombe. Là, il est fou l'élixir, là, qui est par la gauche. J'aurais dû y répondre plus vite. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon cerveau, mais... Normalement, je ne peux prendre qu'un coup. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Oh, oh, oh ! OK. Ah, OK. Oh, là, 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 là. Oh, là, là. OK. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Je crois qu'on est plutôt bien. C'était sympa de sa part. De nous filer un petit peu plus de value. On apprécie. On apprécie le geste, on apprécie l'intention. Je vais juste continuer à recycler fond de map. Je n'ai rien à mettre devant les archers, donc je ne vais pas prendre de risques. Il a le cochon. Il a le... Il a ça, là. Le fût de gobelin. OK. Il y a Valkyrie qui est reposé fond de map. Je crois que je vais juste repartir Prince à gauche pour se faire la mousquetaire. Là, il peut tenter un cochon à droite, mais on a le chasseur. Donc, c'est pour ça que ça ne nous dérange pas trop, en fait. Là, il a claqué l'élixir, donc évidemment, on savait qu'il n'y aurait pas plus de soucis que ça. C'est Valkyrie qui va tomber chez nous. Ah, je vais dehors des F-Lavarande. Donc, on met les archers, on met tout. On va se croire un tarif, hein. Les gobelins 7 sur une tour à niveau 5, c'est évidemment assez impressionnant. OK. Il repartir son fond de map. Donc, on a mis son roi à 1288. Il y a peut-être un truc à la moyenne et à gauche. Juste la fauche à serre, il n'y a pas besoin de plus. Oh, il va se faire les gargouilles aussi. Oh là 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 là. Quel héros, ce chasser. On va se partir. Commençons à mettre un peu de pression. Et il fait ça, lui, il n'a pas le temps. Je ne suis pas sûr que c'est le bon play. Tu aurais peut-être dû défendre. Chez toi, là, il y a une maison à défendre. On remet un prince, évidemment. Et c'est plutôt pas mal. Ça se passe bien. Alors, je crois que c'est la thématique 3 couronnes, cette vidéo. Et les 29 victoires qui passent. Oh, hey ! Yes ! Ah, ça fait plaisir. Bon, 849, on approche. Ici, en termes de quêtes, on n'est pas loin de les débloquer. Évidemment, il faudra qu'on fasse un petit coup de boost. Un petit coup de boost après sur la zone des 1600 trophées. Pour avoir l'ArkX dans le coffre magique potentiellement. C'est sûrement comme un bon play, ouais. C'est sûrement une des choses à faire. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Évitez un moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez kiffé ou autre. Je vous souhaite une excellente journée.